Il y avait des questionnements par rapport à la reconduction du programme FAIR, puis aussi au niveau de la reconduction du programme d'aménagement des produits forestiers, PDAS, qui sont deux programmes qui se terminent cette année, pour le 31 mars 2018. Dans le cas du FAIR, il y a eu une dernière rencontre cette semaine pour distribuer les sommes restantes, puis là, il ne resterait plus de montant, même si le programme se termine le 31 mars. Et on n'a eu aucune communication de la part du gouvernement comme quoi le programme serait reconduit. Puis dans le cas du programme PDSA, c'est la même chose. C'est un programme qui se termine cette année, qui était surtout utilisé au niveau, c'est essentiellement forestier, de la part des cinq MRC et les îles. Et là, dans le cas du PDAS et du cas du FAIR, on va quand même faire une démarche au niveau des deux ministres représentants à Gaspésie et les îles. Donc, il va y avoir une demande de fait à M. Sébastien Proulx et à M. Germain Chevalier pour avoir une rencontre avec eux. On va solliciter une rencontre. La semaine prochaine, c'est la FQM à Québec. Ça fait qu'on est présents à Québec. Je vais solliciter dès demain des rencontres avec les deux représentants de la Gaspésie et les îles pour voir où ils se situent dans notre démarche pour aller chercher ces deux fonds-là. Dans le cas du FAIR, c'est quand même un programme essentiel qu'on a eu dans Gaspésie. C'était 6 millions par année, 5 ans, donc 30 millions en tout. Puis, ça a quand même amené un investissement de 200 millions sur les 5 ans. Et c'est quand même 400-450 entreprises qui ont bénéficié de l'aide du FAIR. Le développement de la sériculture en région, une position qu'on est en train de prendre avec le Bas-Saint-Laurent pour peut-être faire des demandes au niveau de la Fédération séricole. Mais pour l'instant, on commence juste à faire des rencontres. On a fait un suivi sur le dossier du chemin de fer qui va très bien. Puis, dans l'ensemble, là, c'est qu'on s'est surtout posé la question aujourd'hui au niveau de la table sur l'orientation qu'on allait prendre dans le futur sur notre partenariat avec les organismes ou les reconnaissances d'organismes, de quelle façon qu'on allait travailler à la table aussi sur les revendications. Et plus on définit, plus on a de rencontres, on définit vraiment la table comme étant un organe qui va être vraiment dédié à des gestes politiques, comme on pense, là, à solliciter le gouvernement pour le FAIR, pour le PDSA, continuer à travailler dans le dossier du chemin de fer. Donc, c'est des choses, là, qu'on travaille. Puis, on a aussi, là, le mandat de travailler au niveau du FAIR, donc le nouveau programme, là, qu'on a reçu d'1,6 million. C'est les cinq préfets qui siègent au comité directeur. Donc, ici, à la table des préfets, là, élargis qu'on avait aujourd'hui, on a quand même sollicité les autres membres de la table pour regarder avec eux, là, et les amener à la même place que nous, là, dans la compréhension du programme présentement ou ce qu'on en est rendu.